Trouver un club de haut niveau et un club professionnel en moins de 80 jours, avoir un plan d'entraînement d'élite hyper détaillé et avoir le plan pour avoir la préparation mentale adéquate pour devenir un joueur de haut niveau, tout est disponible dans une vidéo gratuite qui est disponible en description. Dans celle-ci, on vend ensemble tous ces différents détails et ces trois piliers pour que tu puisses dès maintenant accélérer ta carrière pour devenir un joueur de haut niveau. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier podcast de la chaîne Nouveau Format. Voilà, aujourd'hui, pourquoi je souhaite entamer du format long ? Parce que je veux poser ma pensée, je veux vous apporter des arguments, je veux vous mettre sur la table beaucoup plus d'informations pour que vous puissiez justement savoir comment faire, ne pas par la suite avoir la moitié de la réponse, parce que quand on fait une vidéo de 10 minutes, on ne peut pas rentrer globalement dans les détails, on ne peut pas avoir une réponse hyper large, on a une réponse sans forcément avoir de nuances. Et j'adore nuancer parce que le football, devenir pro, ce n'est pas blanc ou noir. Il y a des nuances, il y a du oui, il y a aussi du non, il y a des arguments apportés. Et encore une fois, je vous le répète, il y a des nuances. Donc, on va entamer ce nouveau podcast. D'ailleurs, dites-moi en commentaire à la fin de ce podcast si vous avez aimé. Et le but, c'est que vous le mettez durant votre marche, durant vos entraînements, durant votre footing, durant votre sortie, je ne sais pas, bref. Le but, c'est que vous puissiez l'écouter aussi en voiture, durant vos trajets pour aller en cours, au travail, etc. Pour avoir des informations, c'est ludique. Et au lieu de passer son temps sur TikTok à scroller, on est productif. En écoutant ce podcast, excuse-moi, qui pourra t'aider en tant que footballeur, si tu as ambition de jouer au niveau ou d'accompagner ton enfant pour que ton frère t'assure ton cousin ou pour qu'elle puisse passer un cap. On va, dans cette vidéo, voir ensemble comment, déjà, préparer une détection, la réussir, les différentes étapes avant, pendant et après. Parce qu'une détection, il y a de la relance derrière. Il y a pas mal de choses à faire que beaucoup de joueurs oublient. Et le but de cette vidéo, c'est que tu puisses créer de la... augmenter ton intelligence relationnelle, savoir comment créer du contact, savoir comment se faire des amis lorsque tu fais une détection, sans trop en faire, bien évidemment, rester naturel dans la subtilité. On va voir tous ces différents points dans cette vidéo. Et bien évidemment que tu es le plus de réponses positives. On apprend aux joueurs sur Naturelle Evolution. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire. En description, vous avez le lien pour passer les détections et les tests du programme Elite. On n'accompagne que 20 joueurs ce mois-ci pour les préparer pour la saison prochaine. Donc c'est le moment où jamais, profitez-en. Le but de cette vidéo, ça va être de vous faire passer un cap et que vous ayez réponse à un maximum de vos questions. Parce qu'on apprend un jour à trouver des clubs. Mais il faut aussi que derrière, ça convertisse, que les clubs disent oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas que le terrain. Tu verras, il n'y a pas que le terrain où tu dois être performant dans une détection. Il y a d'autres points qui rentrent en compte. Parce que parfois, il y a des coachs qui aiment bien ta tête, d'autres qui ne l'aiment pas. Et ça se joue. Parce qu'on est avant tout des humains. Nos choix restent quand même. Le football reste quand même subjectif dans les choix. Il y a deux joueurs très bons. Le coach doit faire un choix plutôt que l'autre. Il a des arguments, mais il ne te dira jamais la vérité. Et le but, c'est d'influencer le coach pour que tu sois son choix. On va commencer par le premier point. Déjà, une détection, avant tout, il faut la préparer. Si tu es un joueur et que tu as une détection dans une semaine et que tu n'as rien branlé avant et que tu veux la préparer, oublie, tu vas rentrer, si tu préfères limiter les dégâts, mais la plupart des joueurs qui se préparent avant une détection, ils arrivent en cours de processus, ils sont cramés physiquement et certains se blessent. Une détection, c'est quand un combattant qui est en l'attente d'une date d'un combat, qu'on soit dans l'MMA, dans la boxe ou autre, il est toujours prêt à. Il lui reste quelques semaines à faire pour faire le poids, pour perdre un peu son poids. Mais sinon, au niveau des compétences, il est prêt. Parce qu'il travaille toute l'année pour ça. C'est pour ça que, malheureusement, beaucoup trop de joueurs ont des pics de cycles et de travail à certains moments de la saison, alors que tu sais pertinemment qu'à partir du mois de mars et à la période de la trêve hivernale, c'est là où tu vas avoir des détections. C'est là où tu dois accentuer les cycles de travail et te tenir prêt. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de réponse de club que tu dois ralentir ta préparation. Beaucoup trop de joueurs aujourd'hui se disent « bon, je m'entraîne deux fois par semaine et quand j'aurai une réponse d'un club, là, je pourrai commencer à m'entraîner ». Or, une opportunité, ça arrive sans prévenir. Bien évidemment, il y a des démarches à faire pour trouver des clubs de haut niveau, des clubs N3 nationaux ou encore des clubs professionnels. Et des agents aussi. Ça, on l'apprend aux joueurs qui sont dans le programme Elite. C'est dans le dernier module du programme. Mais vous devez absolument, comment dirais-je, vous devez absolument prendre conscience de tous ces différents points-là pour être prêt, démarcher. Et ce n'est pas parce que j'ai une réponse que j'arrête de bosser. C'est comme une personne qui se préfère qui va aller chercher du travail. Tous les jours, cette personne-là doit être disposée, doit être présentable, doit être prêt mentalement, prêt dans son discours et ne pas avoir une négligence devant son employeur. C'est exactement pareil pour le footballeur. Physiquement, techniquement et mentalement, il doit se tenir prêt. C'est pour ça que du moment où tu démarches, c'est le moment où tu dois déjà être prêt physiquement. On ne démarche pas si on est cuit. Sinon, la détection, tu vas littéralement la foirer. Donc, pour préparer une détection, toute l'année, il y a un boulot à faire. Et ensuite, quand ce boulot-là est fait, c'est, moi j'appelle ça du peaufinage de l'affûtage. C'est-à-dire qu'une semaine, tout dépend de la date, l'annonce de la détection, mais si tu as une à deux semaines de menthe, ça suffit. L'affûtage, c'est travailler les actions, les points qu'ils vont te demander en match. Dans tout ce que c'est physique, vitesse, endurance, etc. Si tu n'as pas fait le travail en amont, tu es mort. Ça, c'est évident, pour améliorer tes différentes capacités athlétiques, on doit être sur des cycles qui durent plusieurs mois. Or, si tu n'as rien branlé auparavant, c'est mort. Encore une fois, tu vas limiter les dégâts, mais tu feras partie de la fourchette basse. Il faut travailler les scénarios qui vont se présenter à toi durant la détection. Si on prend par exemple l'exemple du latéral. En détection, tout dépend de l'équipe dans laquelle tu vas te trouver, si tu ne vas plus subir ou attaquer. Mais tu dois savoir répondre aux différents scénarios. Répondre au scénario où je suis latéral droit et j'ai un milieu droit qui est catastrophique. Je dois m'adapter. Donc, pour t'adapter à ce scénario-là, il faut beaucoup plus jouer intérieur et dédoubler ou avoir une meilleure communication avec le milieu relayeur, le 8, le 6, la pointe basse et la pointe haute, milieu offensif, le 10 ou encore le numéro 9 pour aller chercher plus haut et avoir un dédoublement. Bien évidemment, le 8, tu vas essayer de communiquer avec lui. Mais si dans ce couloir-là, il n'est pas prêt, tu dois connaître les circuits de passe et les schémas tactiques. Première option. Deuxième option, défensivement, tu dois être prêt à deux titres de joueur. Le joueur qui va rentrer, le joueur qui va jouer la profondeur, enfin qui va déborder plutôt, le joueur très rapide. Ça, c'est les différents scénarios. Ensuite, tu dois être prêt à répéter énormément d'efforts parce que durant une détection, le rôle d'un latéral, c'est de montrer qu'il a la capacité athlétique de faire du boxe-to-box, de déborder, avoir la lucidité en fin de course, de faire un bon centre et derrière, d'être efficace pour avoir un bon replay défensif, savoir s'aligner avec la défense, savoir jouer le hors-jeu et comprendre les différents mécanismes défensifs, tactiques. Dans un 4-3-3, 4-4-2 losange, 4-4-2 à plat. Il y a différentes façons de travailler lorsque tu es latéral et tu dois anticiper toutes ces actions-là. Ça, c'est en large et en travers. Si on rentre encore plus dans les spécifiques, ça va être du centre, par exemple. Un travail d'appui, de dribble et de centre. C'est une action que tu vas retrouver durant la détection et que tu devras appliquer à merveille. Hyper important. Un latéral dans une détection, les scouts vont regarder dans un premier temps son placement, son jeu avec ballon, s'il est capable de ressortir proprement, s'il a l'intelligence nécessaire. Maintenant, un bon latéral moderne aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est capable de faire la différence offensivement. C'est ce qu'on attend, un latéral. Quand on regarde aujourd'hui les meilleurs latéraux modernes, sur le côté au PSG avec Mendes, et de l'autre côté avec Kimi, ça va très vite. Il y a encore quelques lacunes dans le placement défensif et dans les replis, car c'est très compliqué d'avoir un latéral ou encore Alexander-Arnold. Mais, ils y travaillent. Champion d'Europe, Champions League, au moment où je te fais cette vidéo, c'est le même jour, on est le lendemain. Kyle Walker, à droite, ça va super vite. C'est un latéral moderne, un latéral. Défensivement, il fait le travail, mais après, le latéral dont on recherche les clubs, c'est les latéraux qui sont capables d'apporter quelque chose offensivement avec une très bonne qualité de centre. Premier poteau, deuxième poteau, deuxième poteau, en retrait, en l'air, au sol, mi-hauteur, savoir détecter le joueur libre, bref. Tu dois travailler cette phase-là. Donc, la phase offensive, défensive et dans différents systèmes de jeu. On en parlera par la suite dans les règles des trois étapes lors de la détection, mais on verra que par rapport aux joueurs que tu auras avec toi, les joueurs ou l'équipe que tu vas avoir, en détection, il y a toujours une équipe qui subit et toujours une équipe qui va... C'est très rare une homogénéité, excuse-moi, dans une détection. Toujours une équipe plus forte que l'autre et ça ne va que dans un sens. Et c'est là où les scouts, ça va te faire le job de réguler ça, mais si tu es dans la bonne équipe, je vais te dire quoi faire et si tu es dans la mauvaise équipe, je vais aussi te dire quoi faire. OK ? Donc, préparer une détection, c'est des cycles avant qui ont été faits au préalable, durant ta saison, force, vitesse, puissance, maintien des capacités, cardiovasculaire, musculaire, et j'en passe, et aussi technique. Mentalement, il faut que tu sois frais, il faut que tu sois prêt. une détection au niveau de la pression, au niveau du stress, c'est totalement différent. Tu dois être présent le jour J, tu dois répondre. Il y a eu beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs, j'ai été dans ce cas, pour te la faire courte, j'ai raté une détection. Alors, Nantes, j'étais très bon. C'était sur une journée, j'ai fait le taf, mais ils ne m'ont pas relancé parce qu'il y avait un gardien meilleur que moi, même si j'avais fait le boulot. Détection à Auxerre, je suis passé complètement à travers durant les trois jours parce que je n'ai pas été présent le jour J, c'était ma première, et mentalement, je n'étais pas disposé à une intensité et un niveau de stress aussi élevé que ça. J'ai foiré. Ça a drainé sur une semaine montagne russe. J'ai été bon un jour, l'autre jour mauvais parce que je n'avais pas de système pour rentrer dans la zone de flot. La zone de flot, c'est la zone dans laquelle ce n'est pas hyper facile, ce n'est pas hyper difficile. Tu arrives à gérer la difficulté, la facilité et tu es vraiment tout ce que tu réussis, enfin tout ce que tu entreprends a réussi. C'est ça la zone de flot. C'est une zone dans laquelle tout paraît naturel et très simple. Arène, ça n'a pas trop été le cas. Donc, j'ai fait Nantes, OCR Rennes et juste après, Toulouse m'a appelé et Toulouse m'a appelé pour un tournoi et c'est ça qui a fait que j'ai réussi parce que la détection sous forme de tournoi m'a mis dans une disposition où quand il y a un très fort enjeu, un tournoi face à une autre équipe et non pas une détection, c'était un différent stress pour moi. J'avais déjà vécu ça par le passé, très facile. En demi-finale, je sors les pénaltys face à l'OGC Nice. En finale, je sors une masterclass face à Caen. Je suis élu meilleur gardien du tournoi, détection réussite. Quelques jours plus tard, je revenais, j'étais en cinquième, je revenais de mon BMX du collège. J'arrive à la maison, je vois Jérôme Fougeron avec mes parents, avec un maillot. A l'époque, ils étaient sponsorisés Ernest, monsieur même, contrat de 3 ans à NS. On signe, bien évidemment. Mon père m'avait fait la surprise, il savait que Jérôme allait venir à la maison. Mais pour te dire qu'il y a différents systèmes de détection et tu dois te préparer à toute éventualité. Une journée, c'est la plus dure. La journée, c'est la plus dure parce qu'une semaine, tu peux foirer, tu peux te rattraper les autres jours. Ils ont l'éventualité de te revoir. Mais un seul jour, c'est le plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut énormément se préparer au niveau technique, il faut se préparer au niveau technique, au niveau physique, mais aussi au niveau mental parce que rentrer, si tu as un diesel par exemple et que tu mets de mi-temps à rentrer dans une détection, tu es mort, tu es foutu parce que en général, tu n'as qu'une mi-temps, ils te sortent et ils font de la rotation. C'est ça qui est extrêmement compliqué lorsque tu fais préparer une détection, beaucoup de joueurs fort au niveau mental. Oui Antoine, je n'arrive pas à exprimer mes qualités tout simplement parce que soit tu ne les as pas assez travaillés, donc ce ne sont pas des automatismes ou soit tout simplement tu n'arrives pas à rentrer dans la zone de flow. Et ce processus-là est très simple. On l'enseigne dans le programme Elite avec la sphère préparation mentale dans le programme Mindset Evolution. Pour rentrer dans la zone de flow, d'ailleurs je t'invite, ça demande du travail, c'est très compliqué. Si tu n'as pas de programme de formation ou autre, je te recommande fortement de partir sur un coach. Pars sur un coach, il pourra t'aider, il pourra t'aiguiller, il pourra te faire une, deux séances et tu apprendras à rentrer dans la zone de flow très importante à savoir comment démarrer fort, comment démarrer un peu plus lentement, etc. Tout dépend des différentes échéances. Quand tu as un tournoi par exemple, tu dois te présenter trois jours. Trois jours, tu dois toujours être très fort. En général, un tournoi, tu montes en puissance. On le voit à la Coupe du Monde, on le voit en Coupe d'Europe. Dans tous les différents tournois nationaux et internationaux, toutes les équipes commencent tranquillement, ils montent en puissance et c'est notre façon de se préparer mentalement. On découvre, on est tranquille et après, on augmente pour les phases finales. Détection sur un match, directement, tu dois être en mode compétition. C'est pour ça qu'il faut travailler sur cet aspect-là. Passons maintenant au deuxième point, la préparation, ce que j'appelle à toute éventualité. J'en suis sûr que si vous allez dans les vestiaires et d'une détection, vous allez voir combien de joueurs qui vont dire « Ouais frérot, t'as pas un tip top ? Ouais frérot, t'as pas un protège shibia ? Ah merde les gars, j'ai que mes vissées, j'ai pas m'émoulé. Il n'y a pas quelqu'un qui a des crampons ? » Donc déjà, vous devez toujours prendre, quand tu prépares un sac de foot, c'est tout en double. Tout en double pour plusieurs choses. La première, c'est les crampons. Il peut pleuvoir, il peut avoir un changement de température, même si tu connais le terrain, parfois il peut être plus gras que tu le penses. Donc visser, différentes tailles de vissées, la clé pour visser, c'est visser, très important. Tout prendre en compte. Pourquoi tout prendre en double aussi pour anticiper de 1 mais aussi pour se faire des amis. Lorsque tu vas prêter quelque chose à une détection à un autre joueur, celui-ci, tu pourras échanger son numéro de téléphone, son Instagram. Lui, il a une expérience, il a un réseau et il pourra t'intégrer dans celui-ci. C'est pour ça qu'il faut tout prendre en double. comment se faire des amis dans le football. Ça passe souvent, je le dis souvent, mais ça passe souvent par les tip-top. Beaucoup de joueurs oublient leur tip-top ou leur sous-chaussette pour garder les protèges, pour les maintenir ou du strap ou autre, ou une connerie. Le jet de douche, on s'en fout, c'est après le match, etc. La plupart n'ont pas de jet de douche, etc. Mais vous devez toujours avoir tout en double de quelque chose qui est fonctionnel sur le terrain. Ok ? Ça vous apportera, vous, de la garantie, de la ponctualité, du sérieux, du professionnalisme. Vous n'aurez pas quelque chose d'en moins. Vous serez dans les meilleures dispositions pour le match. Donc bien évidemment, ça va faire la veille. Ça, je ne vous l'apprends pas. Et vous devez aussi avoir tout en double pour aider quelqu'un qui est en galère. Moi, par exemple, quand j'étais à Toulouse, au tournoi, il y avait un joueur qui était venu sans protège Chibia. Il était venu sans protège Chibia. Et moi, en triple, je m'en rappelle, j'avais des protèges Chibia. Dites-le-moi dans les commentaires si ça se fait toujours, si vous l'avez toujours. Ça a un peu évolué sur les fins d'année. Mais moi, en fait, j'avais des protèges Chibia qui étaient accrochés à des protèges chevilles. Et parfois, ça m'emmerdait. Parfois, je voulais avoir un petit protège Chibia avec un gros tip-top. C'était les vapors à l'époque. Et j'en avais une autre Adidas, un truc vraiment sympa. Et moi, j'avais toujours presque tout en triple. Triple gant, triple crampon, tout. Pour tout prévoir en avance. Et j'avais prêté justement à un joueur, un joueur du TFC. C'est comme ça que j'avais hyper sympathisé avec lui. On est resté en contact. Et à l'heure actuelle, ce joueur-là, on a réussi avec l'équipe à lui replacer, à lui trouver un club en N3. Pour le coup, c'est moi qui l'ai aidé. Mais en échange, c'est lui qui aurait pu le faire. C'est comme ça qu'on a créé des contacts. Et que même quand c'était en 2009, juste avant d'entrer au Pôle Espoir, ça date. Ça fait 10 ans, plus de 14 ans, ça fait 15 ans que maintenant on se connaît grâce à une paire de protège tibia. On a créé l'air là-dessus. Donc préparation à toute eventualité, ça part là-dessus. Donc la préparation du sac, je ne sais pas, préparation du sac, ton avant-tolène si tu as asthmatique, la bombe de tigre pour te préparer, pour rentrer en chaleur si tu as besoin de ça, tous les différents processus, je ne sais pas, ton gris-gris, etc. D'ailleurs, on en parlera un jour, mais pour moi, les gris-gris, c'est une forme de manque de confiance en soi. Il y a beaucoup de joueurs, si un jour mentalement ou autre, ils n'ont pas de gris-gris, ils peuvent se sentir perdus, premièrement. Et deuxièmement, le gris-gris signifie que tu as besoin d'une aide extérieure pour rassurer ton inconscient et pour t'apporter de l'aide. Or, si tu es un joueur qui a assez confiance en lui et qui fait le travail, tu passeras au-dessus et tu seras, par exemple, il y a une différence entre avoir un gris-gris et avoir quelque chose de traditionnel. Les Argentins, ils ont souvent le petit bracelet rouge. Ma femme est argentine, elle l'a aussi, c'est culturel chez eux, ça se garde jusqu'au moment où ils cassent, tu n'en as jamais. Parce que voilà, c'est une sorte de rite. Mais tout ce qui va être, je ne sais pas, mon caleçon fétiche ou autre autre, ça, c'est subconscient, ça ne veut rien dire, etc. C'est juste parce que, par exemple, si tu portes ce caleçon-là 100 fois, tu verras qu'il n'y aura aucune différence entre la bonne performance et la mauvaise performance. Ok ? Travaille plutôt sur des rituels. Les rituels, c'est beaucoup mieux. Les rituels d'avant-match, une heure de lever, une façon de boire une boisson, de manger, de te coucher, de te lever. Par exemple, je sais que Issa Diop, il commençait toujours par une jambe, il finissait par l'autre avant les matchs, il avait son rituel pour rentrer dedans, ça activait dans son cerveau. Ok, là, Issa, il faut que tu rentres dans la zone de flow. C'est à ce moment-là que ça va commencer en fonctionnant de cette façon-là. Et après l'échauffement, il faisait toujours une frappe, personne ne devait la toucher et ça rentrait dans le but. Ça, c'est une façon de rentrer dans la détection et c'est pour ça que tu es préparé à toute éventualité. J'aurais pu mettre ce point-là avant, mais bon, je le mets maintenant, c'est la ponctualité. Une détection, t'es grillé, c'était pas ponctuel. Un exemple concret, lorsque j'étais en détection à Auxerre, il y avait pas mal de parisiens et il y a pas mal de parisiens et certains individus, à chaque fois, ils arrivent en retard à la cantine, ils arrivent en retard à l'échauffement, ils arrivent en retard à l'entraînement, etc. Et un joueur qui arrive en retard sur le terrain, enfin un joueur qui arrive en retard à un entraînement ou autre, c'est un joueur qui arrive en retard dans la vie et surtout sur le terrain dans les moments décisifs. Tu vérifies ça, ça se voit tout le temps. La ponctualité fait une grosse différence de un, pour le professionnalisme, pour respecter la personne qui est en face de toi. Si t'arrives, ouais mon métro il a lâché ou autre, etc. Le mec en a rien à faire. Si t'arrives en retard, t'avais qu'à prévoir au préalable. Michael Debev, le directeur du centre de formation du TFC, lui, il tolérait aucun retard même si il y avait un accident, etc. Lui, pour lui, un professionnel est un joueur qui anticipe tout dans sa vie et c'est ce qui m'arrive aujourd'hui dans tout ce que je fais. Je vois toujours trois coups à l'avance. Si ça foire, j'ai ça, si ça foire, j'ai ça. Je pense toujours pessimisme ou du moins problème. Comme ça, j'ai toujours trois solutions d'avance pour éviter d'être dans l'improvisation. L'improvisation, évidemment, a ses atouts mais tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Je ne sais pas, tu as une heure de métro, tu t'as dit bon, je vais partir deux heures avant parce que s'il se met trop lâche, je peux prendre ce bus ici, je peux fonctionner comme ça, il y a un Uber ici, il y a un Uber là. C'est comme ça que j'y vais. Comme ça qu'il faut fonctionner. Je dois arriver telle heure avant parce qu'il y a l'échauffement, parce que j'ai mon rituel, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Hyper important et sachez qu'une détection, c'est une fois. Il va me venir une heure à l'avance à une détection et au lieu de rester sur ton téléphone, sur TikTok comme un putain d'accro, parle aux gens, découvre-les, fais connaissance avant de rentrer sur le terrain. Salut frérot, t'es quel club ? Ouais, je suis de Mérignac, ouais, je suis de Villeneuve, ouais, je suis de Tourcoing, ouais, je suis de Wascal. Oh super et tout, ça veut dire que tu connais lui ? Bah ouais, je le connais. Boum, on a changé l'Instagram, on se fait des contacts. C'est comme ça que sur le terrain, après, on va jauger le niveau de l'autre par rapport à l'équipe dans laquelle il est et on va se mettre avec lui parce que lui, on sait qu'il est bon, on sait qu'il est dans mon couloir. Donc dans mon couloir, je vais pouvoir bien dédoubler avec lui et ça se trouve, c'est le dédoublement avec lui qui fera que tu auras un bon centre derrière, un centre premier poteau, but des Vassan du Neuf et on va dire que le 2, il sait faire la différence. Sur le terrain de détection, on le verra dans le prochain point, mais si t'as pas au moins 3 coéquipiers qui ont le même niveau que toi, t'es mort. Tout seul, c'est impossible. Tu ne pourras pas combiner. C'est pour ça que ponctualité, je viens avant. Ça, c'est dans le point où je l'ai mis entre parenthèses mais ponctualité, moi je recommande toujours de venir une heure avant pour se faire les contacts, pour montrer au coach voilà, ce mec-là, il en avance. Ok, c'est qui lui ? Je regarde son visage, son nom, prénom. Ok, lui, c'est un mec qu'il en avance. C'est un mec, il est professionnel, il est rigoureux, il est ponctuel, c'est un pro. C'est un pro. Alors bien évidemment, si après tu es claqué sur le terrain, tu ne seras pas pris. Mais ça te rajoute un point. Ok, ça te rajoute un point. Par exemple, moi avant, j'avais des critères de recherche chez les femmes. Si une femme avait une manucure avec des ongles hyper longs ou des faux ongles, c'était éliminatoire pour moi. Si elle avait une façon de s'habiller qui ne me plaisait pas ou si elle avait des pensées ou une façon de parler qui ne me correspondait pas ou si elle était addicte à son téléphone ou si elle fumait, c'était mort. C'est exactement pareil pour eux. Il y a des choses qui t'éliminent directement et des choses qui te qualifient. Ok ? Bien évidemment, une fille qui a une mauvaise manucure ou une fille qui fume maintenant, ça se trouve, elle a un bon fond, il faut aller creuser et derrière, elle peut arrêter. Pareil pour le footballeur. Même si tu arrives en retard à une détection, si tu es très bon sur le terrain, les mecs vont passer au-dessus. C'est vraiment juste l'exemple pour te dire que tous les points sont bons à prendre. Tu n'as que une heure voire deux heures à leur montrer. Montre-leur tout ce que tu es. Ok ? Même côté humain. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. Si tu vois que le mec te gueule dessus ou qu'il essaie de te replacer durant la détection, écoute, à la fin tu dis voilà bonjour, dites-moi par rapport au placement, même s'il ne te prend pas après, au moins tu aurais eu un conseil d'un mec. Ok ? Parce que les recruteurs en général sont des directeurs de club, coach, etc. Maintenant qu'on a vu la préparation à la détection, la préparation à toute éventualité, là je parle du point de vue matériel, ponctualité, arriver à l'heure, préparer tous les scénarios, si tu arrives en retard, c'est de ta faute, même s'il y a un accident et même s'il y a un défilé de mode, un carnaval ou autre, c'est de ta faute, tu n'avais qu'à prévoir, tu n'avais qu'à anticiper. Ok ? Une détection, c'est une fois, ne fais pas le con. Si tu es en déplacement, prends un hotel à côté, etc. Bref. Troisième point, c'est le réglage. Je note réglage des trois étapes. Très simple. Quand tu as détection, j'arrive sur le terrain, il faut que je connecte avec trois mecs. Il faut que j'ai des connaissances, il faut que je parle à un maximum de monde pour connaître leur poste, leur club. Tu ne fais pas aux apparences. Lui, il a l'air chaud. Lui, il a l'air claqué. Non. Ça ne veut strictement rien dire. Il faut que tu parles à une dizaine de personnes. T'es où ? Tel club ? C'est quoi tes qualités ? Qu'est-ce que tu préfères sur le terrain ? Tu dois sonder tout le monde. Même si tu es timide, essaie de parler avec les gens. Essaie de te les connaître de loin. Si tu connais leur réputation, prends ça en compte. Et au niveau de faire les équipes, en général, c'est eux qui ont déjà les noms de prénoms par rapport au poste. Ou sinon, ils te disent, sans le verre après, quelle est votre place ? Placez-vous par rapport au milieu, gardez-attaquant, etc. Mais en général, s'ils sont pros, ils ont déjà les noms de prénoms, les postes, et ils vont vous placer. C'est pour ça que tu dois parler à tout le monde. Parce que tu n'es pas garanti de finir dans la même équipe que Dorian, dans la même équipe que Mehdi, etc. Donc, tu dois parler à Mehdi et Dorian. Allez, aux deux. Tu dois parler aux deux pour apprendre à faire leur connaissance, créer un lien d'affinité. comme ça, ils seront beaucoup plus susceptibles de te passer le ballon. Mais évidemment, si tu es claqué, tu n'auras pas la confiance et la confirmation de l'autre. Un joueur claqué ne reçoit pas de ballon. Si tu reçois zéro ballon en match, premièrement, c'est parce que tu communiques mal. Deuxièmement, c'est parce que tu n'es jamais disponible. Et troisièmement, si tu ne reçois plus de ballon après avoir reçu 3-4, c'est que tu es claqué. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas péjoratif, c'est une vérité. Ici, on n'est pas là pour te dire oui, c'est bien, etc. On est là pour dire les vérités globales qui sont là en détection. Comme ça, si tu es claqué, tu comprends, tu bosses et à la prochaine détection, quand tu seras meilleur, tu verras que tu ne feras pas la passe au joueur claqué parce qu'en retour, tu n'auras jamais une bonne remise. Tu ne pourras pas combiner avec lui. Donc, tu ne pourras pas exprimer tes qualités. Ok ? Reprenons. Réglage des 3 étapes. Première étape, quand j'arrive dans une détection, connaissance, qualité des autres pour commencer à faire les circuits de pince. Ok ? Bien évidemment, rentre en considération le système de jeu 4-4-3, 4-4-2 à plat, losange, 3-5-2, etc. Par rapport à tous ces systèmes, bien évidemment, tu as réalisé ta leçon, tu sais comment te placer tactiquement, etc. Tu sais comment réagir dans les deux situations. Ok ? Deuxième étape d'une détection, tu dois comprendre les kits dans lesquels tu es dès les 5 premières minutes. Si tu es dans l'équipe la plus mauvaise, ok ? Dans l'équipe la plus mauvaise, surtout ne va pas voir le coach, il faut dire coach, ce n'est pas équilibré, refaites les équipes, ça montre du défaitisme. Un coach n'est pas bête, si tu es un bon joueur avec des joueurs claqués, il va dire lui, ça se voit qu'il est bon, il a du ballon. Sur le peu qu'il va te voir, il a du ballon. Si tu es dans une équipe qui n'est pas du tout à la hauteur, idéalement, c'est vraiment un très bon joueur et c'est là où, j'insiste, quand tu es jeune, il faut être un couteau suisse, joue 6, point de basse, les ballons vont tous passer par toi. En fait, tu vas commander l'équipe, les ballons vont tous passer par toi et c'est comme ça que tu pourras faire les différentes transitions. Ensuite, tu dois trouver 2 joueurs qui peuvent sortir du lot sur chaque ligne. Tu as 3 lignes, le gardien, on ne compte pas combien de lignes, ta défense, milieu, attaque, pour vulgariser, c'est plus compliqué que ça mais voilà. Tu dois sur chaque ligne avoir un joueur avec qui tu peux combiner, avec qui tu peux communiquer. comme ça, chaque joueur de cette ligne-là sont les patrons de la défense. Joueur 1, moi je suis en défense donc c'est moi le boss de la défense. Joueur 2, il est point de basse où il est milieu relayeur, ça va être le boss de la ligne des milieux et après la pointe haute, le 9 ou un hélié. Et avec ces joueurs-là, tu les détectes rapidement sur un coup de pied arrêté, sur une pause, etc. ou sur une faute, tu vas les voir, tu lui dis écoute frérot, il va falloir faire ça, ça, ça et ça a ton rôle, c'est de mener la défense, l'attaque, le milieu pour qu'on puisse combiner ensemble, resserrer les lignes défensivement et ensuite, on va jouer dans l'espace libre, dans l'intervalle, jouer entre les lignes offensivement pour leur faire mal. Voilà. Il suffit de 3 joueurs bons dans une équipe pour qu'en détection, ça se passe bien. En dessous de 3 joueurs bons, ça commence à être trop compliqué, le niveau est trop hétérogène et t'es mort. Quand t'es gardien, vaut mieux être dans l'équipe mauvaise pour avoir du travail, pour que les recruteurs voient ton jeu aérien, ton jeu au pied, t'es sorti dans les pieds avec anticipation et ta capacité à répéter un bon placement, un bon arrêt et mentalement être juste. Malheureusement, si tu fais une boulette, les scouts et les recruteurs n'ont jamais joué gardien de but pour un gardien. Soit tu fais une parade main opposée en lucarne et t'es le meilleur, soit tu fais une boulette et t'es haché. Malheureusement, il manque du culture football au niveau du poste de gardien de but. Par contre, les coachs adorent les gardiens qui ont un très bon jeu au pied. Donc, si tu es dans l'équipe forte, tu n'auras pas beaucoup d'arrêt à faire. Le peu que tu auras à faire, tu devrais bien le faire. Mais, ton jeu au pied, tu dois insister. Ressors, remets une touche, gelons, etc. Quitte parfois à forcer. Tu peux jouer à côté, certes, mais montre-leur que tu sais faire un bon gelon. Ils vont dire, ouais, ce mec-là, il fait un bon gelon dans une zone où il a décidé, il a dit le non à l'avance. Un truc que moi, je faisais qui fonctionnait tout le temps. En détection, je vois un joueur à linge, je fais, ouais, Issa, je lève la main, poum, relance, ça arrive dans ses pieds. Les mecs se disent, il décide, il a voulu la mettre là, c'est fait exprès, il l'a voulu. Ça montre qu'au niveau du jeu, on fait ta confiance, tu sais prendre tes responsabilités et que tu es propre. OK ? Donc, première règle, on l'a vu. La deuxième règle, par rapport à l'équipe dans laquelle tu vas jouer. Et ensuite, la troisième règle, c'est simplicité, presse de risque, efficacité. Quand tu veux faire une détection, on a respecté tous les différents points, voilà. Maintenant, individuellement, lorsque tu es sur le terrain, excuse-moi, individuellement, individuellement, quand tu es sur le terrain, tu dois passer par la case je valide les différentes bases que vont chercher les scouts. OK ? Donc, la base, c'est alignement, savoir jouer hors jeu, savoir sortir, savoir contrôler un ballon, faire une bonne passe, appuyer. C'est rare, voire en détection, les joueurs qui font le bon contrôle, la bonne passe, en général, ça contrôle, ça touche un peu, ça avance, ça fait une passe de merde. Non. Je contrôle, je sais me placer, je mets du rythme et après, d'ailleurs, je propose une solution. OK ? Tous les différents, les petits détails tactiques, ça, ça se voit sur le terrain. On le voit dans une détection, un joueur qui contrôle, passe, déplacement entre les lignes, reproposer une solution. C'est les bases, les bases du football. OK ? Dès que ces bases-là sont appliquées, que tu es vraiment en zone de flow, la zone de flow peut prendre, allez, 2, 5, 10, voire 15 minutes pour certains, malheureusement pour d'autres, une mi-temps, et là, en général, tu sors à la mi-temps. Il faut absolument... OK. Je leur ai montré qu'en tant que latéral, on reprend l'exemple du latéral du début du podcast, je sais faire un appel, OK ? Je sais faire un appel en profondeur, je sais, j'ai les capacités athlétiques, cardiovasculaires pour faire en VMA, aller-retour, aller-retour, voilà, je sais répéter les efforts, je vais vite, je suis très bon, mais maintenant, il va falloir éliminer un contre-un, prendre des risques sur la qualité de centre et prendre des risques aussi lorsque tu vas devoir défendre, OK ? Défendre un recul-frein et emmener le joueur le plus loin possible vers la zone de but qui rentre dans la surface et qui centre, en arrière, il n'a pas de but, c'est un défenseur qui n'a pas fait son taf. Prends des risques, voilà, par exemple, ils ont vu, tu savais défendre dos au jeu, tu savais faire un recul-frein dans le bon sens quand tu avais la bonne distance par rapport à l'attaquant, c'est l'heure maintenant de mettre le pied, de gagner le jubel et après de faire une transition, d'amener une transition offensive en partant de ta récupération de balle sur une défense, chercher une pointe haute et reproposer un doublement. Ça, c'est la prise de risque. Ça, c'est le niveau un peu plus dur du football. C'est le niveau où, si tu sais faire une bonne transition offensive, t'as une équipe qui pourra assumer défensivement, jouer bas et marquer un but en contre. Et aussi, ça demande de l'intelligence. Quand tu regardes par exemple une détection des joueurs qui ne se connaissent pas ou un niveau district ou même régional, lorsqu'il y a une transition, les joueurs en fait, ils courent tous dans la même direction. Quand tu fais une transition offensive, tu dois croiser les appels, en règle générale, tu croises les appels pour que les joueurs de l'équipe adverse soient bugs ou soit te suivent et c'est comme ça que tu vas libérer un gros espace pour que le joueur qui est porteur du ballon puisse aller tout droit éliminer et frapper ou soit qu'un joueur décroche, ça te laisse disponible. On te trouve en profondeur et derrière, tu fais ton travail. Tu as bossé en entraînement, dans la phase de préparation et détection, tu as travaillé face au but, tu as travaillé sur cette situation de transition, tu es là pour finir. Ok ? Tu es là pour finir. Donc ça, c'était la règle en trois étapes. Sur le terrain, au début, c'est connaissance, etc. Connaissance, savoir dans quel dispositif tu joues, fort ou mauvais, par rapport à l'adaptation et ensuite, simplicité, efficacité, prise de risque. Dès que les choses simples sont faites, maintenant, je peux me permettre de prendre du risque. Par exemple, si une trentaine de joueurs contrôle, passe et joue avec le frein à main, le scout va se dire ok, pourquoi je choisirais le 5 blanc alors que le 5 rouge, il a fait exactement la même chose. Là, on va rentrer dans le fait que lui, il est arrivé à l'heure. Tu vois ? Ouais, lui, il était comme ça. Ou lui, je préfère sa gueule. Ou lui, il m'a serré la main avec une bonne prise de main et il m'a regardé dans les yeux. Lui, il m'a respecté. Lui, il s'exprime bien. Détail qui peut faire la différence, un. Mais si vraiment, tu veux t'installer en tant que leader et que les mecs se disent ok, lui, c'est quelqu'un, ils vont en parler autour d'eux. C'est le but d'une détection, excuse-moi, ou sinon, tu vas carrément être prêt d'un club. C'est ok. T'as vu le 2 ? Il a eu deux presses de risque. Une fois, il a raté son contrôle. Enfin, il a raté sa... Il a pas réussi à éliminer le joueur 1 contre 1. Mais la deuxième fois, il a réussi. De toute façon, on s'en fout dans les 30 animètres. C'est ce qu'on demande aux joueurs aujourd'hui à Bordeaux, à Toulouse ou à Nice. Quand un latéral est dans les 30 animètres, on veut qu'il élimine et on va voir une bonne qualité de centre. Ce joueur-là l'a fait, il a raté ok, personne n'est 100% en match. Mais quand il est éliminé, quand derrière, il est centré, on sent qu'il a une patte. On sent qu'il a de la qualité. Ok. Lui, l'intéressant, on note, on veut le revoir. Et quand on va le revoir, ok. Là, on va le revoir, mais on va le mettre avec une bonne équipe, on va le mettre avec un bon 6, avec un bon élé pour lui pour voir un peu comment il se débrouille au niveau du dédoublement. Parce que quand t'es avec une bonne équipe, t'augmentes ton niveau tactique, technique et du coup, derrière, ta seule limite, c'est ton physique. Si t'arrives pas à suivre. C'est pour ça qu'il faut en amont se préparer. Voilà, Tim, je pense qu'on est assez complet après. Bien évidemment, détection, tout ce qui se termine après, t'as le contact du coach, il te dit tout le temps, je te contacte, tu laisses une semaine grand maximum, au-delà, tu relances, tu relances et tu demandes pas de justification. Il y a plusieurs, il y a une façon beaucoup plus subtile de demander à un coach, ouais coach, pourquoi vous ne m'avez pas pris ? Non. Coach, quels sont les points que je pourrais améliorer ? Quels sont les points que je dois améliorer ? Écoute, Issa, ou écoute, Quentin, sur la détection, t'as manqué de jus au niveau de la répétition d'efforts, nous on veut un joueur qui est capable de faire ça pendant 90 minutes et on a senti qu'à la cinquantième t'étais pas à la hauteur. Après, au niveau de la qualité de centre, au niveau de ça, ça, ça et ça, t'étais au point. Je sais ce qu'il y a à bosser. Je me la boucle, je bosse comme un grand malade, je me mets 3 à 4 intermittents par semaine et j'envoie de la sauce. Dans un mois, deux mois, je serai prêt. Malheureusement, c'était en fin de saison, un mois, deux mois, c'est trop. C'est pour ça qu'il faut se préparer en amont. Mais au moins, t'es au courant. Prépération pour l'année prochaine, t'es allé pas à travailler. Au bout d'une semaine, tu relances. C'était pris, ils te rappelleront. C'était pas pris. Je sais pas s'ils rappellent parce qu'il y a tellement de monde que parfois, je pense qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Ils s'en focus sur autre chose parce que voilà, il y a dans une compagnie de détection, il y a un business. Dans un club, il y a une tonne de joueurs que les agents envoient tous les jours et que voilà, si t'es bon, sache qu'une seconde après, ils vont avoir un très bon et très bon la seconde après, ils vont avoir un excellent. Et c'est là où il faut correspondre à la philosophie, c'est là où c'est l'aspect humain qui va rentrer en compte, c'est l'aspect où, ok, il y a deux joueurs qui se valent mais je vais appeler des anciens coachs pour savoir si c'est un mec à problème ou non. C'est là où il y a plein de détails. C'est pour ça que, je répète en permanence, mettez-vous vos coachs dans votre poche même si vous partez dans un autre club. Allez voir le coach, prenez un entretien avec lui, dites-lui voilà coach, aujourd'hui, je vous remercie pour tout le travail que vous avez fait pour moi. Maintenant, je pense que je peux jouer plus haut. Peut-être que je vais me tromper mais mon but, c'est d'essayer quelque chose. Mon but, c'est de devenir un joueur de haut niveau et si je n'essaie pas d'aller plus haut, je vais mourir avec des regrets et seuls les coachs, je ne peux pas dire de gros mots sur YouTube mais seuls les coachs qui ont la mémoire courte, les coachs CON, les coachs bizarres, t'en voudront. Un coach qui veut ton bien, un coach qui veut que tu passes un cap, t'accompagnera toute la saison mais aussi dira du bien de toi au téléphone, te poussera dans différents clubs. C'est pour ça que chaque passage dans chaque club, même si l'équipe n'est pas bonne, même si le coach n'a pas été carré avec toi, soit carré avec lui. Faire le mec de Tess en permanence, mal parler au coach, vouloir être dans la dualité, parfois, une chose très simple mais je sais qu'il y en a qui ont trop d'égo qui diront Antoine, est-ce que tu dis ? Moi, je ne suis pas une... Moi, je ne suis pas une victime pour être correct. Je ne peux pas accepter ça. Moi, je suis un mec de Tess. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. D'ailleurs, tous les mecs qui ont pensé comme ça ont foiré des détections, tout ce qui va être langage, etc. de quartier. Les coachs détestent ça et te qualifient, ils te catégorisent mec à problème dès le début. Un coach, à Toulouse, on était traité comme de la merde. à Bordeaux, on était traité comme de la merde. Mon coach à Bordeaux, Claude Petit, qui est toujours vivant et si je le recroise, je le serre la main, tout le monde l'appelait Adolf, le chancelier de l'Allemagne. Je ne peux pas dire le nom de famille parce que YouTube, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les gens l'appelaient comme ça parce qu'on était petits, ils nous gueulaient dessus, on ratait un contrôle, on faisait des tours de terrain. Mais ce mec-là, je l'adore. Ce mec-là, il m'a manqué de respect, il m'a mal parlé, mais je savais que derrière ça, ça m'apprenait à gérer mes émotions, à montrer que je ne peux pas m'énerver parce qu'en match, je vais me faire insulter aussi par les supporters et d'autres joueurs donc il m'a préparé à ça. Il m'a préparé à jouer sous haute tension, sous stress, sous pression. Il m'a appris l'exigence parce que si tu ne veux pas faire des tours de terrain, tu dois être exigeant avec toi-même, tu ne dois pas rater le contrôle, tu dois être précis. Et derrière, quand je vais rater mon contrôle où il me passe, Monsieur Petit ne me disait pas de courir autour du terrain. Il disait même la prochaine, tu cours. Mais il voyait qu'il y avait de l'intention, il voyait dans mon regard que j'étais vraiment motivé et que je m'impliquais là-dedans. Donc, il ne me faisait pas courir et il me faisait continuer. Et grâce à lui, j'étais hyper précoce, grâce à lui, j'ai eu beaucoup d'exigences et c'est comme ça que j'ai fait la différence. Au Girondins ou encore à Toulouse, on ne se faisait pas insulter mais on se faisait traiter comme de la merde. Tu sais qu'en l'être humain, il a une position au-dessus de toi, il se sent au-dessus de toi. Et un coach au TFC et un directeur TFC ou même dans tous les sens des formations, ils savent que tu es entre parenthèses, c'est une relation verticale. Moi, je suis le boss, tourne ta bouche, j'ai déjà ton contrat, je te grille et tu ne vas rien faire. C'est un monde de requins, ça fonctionne comme ça. Donc, tu dois accepter, par exemple, avant d'arriver, avant de créer mon entreprise, de bien en vivre, de mettre à l'abri ma famille, ma compagne, etc. avec mes différentes sociétés dont Naturelle Évolution, j'étais livreur Deliveroo. Après le TFC, je reprends avec la N3, enfin avec la N2, j'ai voulu, etc. Mais à côté, il faut que je fasse rentrer de l'argent. Je n'avais qu'une licence. J'ai fait livreur Deliveroo pendant quelques semaines, enfin pendant un peu plus de six mois. Après, ils m'ont chopé parce que je le faisais en voiture donc ils m'ont viré. Mais ça, c'est autre chose. Je l'ai fait en vélo pendant cinq mois. j'en avais marre. Je l'ai fait en voiture. C'était le début des mecs qui commençaient en scooter et en voiture pour gagner du temps. Mais dans la rue, on me disait, regarde le miskin. Lui, il était au TFC, il a raté sa vie et maintenant, il est claqué, il est haché, etc. Même, au-delà des mecs du monde du foot qui me disaient ça, d'un œil extérieur, les gens dans la rue, quand ils voient un livreur, à l'échelle sociale, je suis un sous-fifre. J'ai accepté le regard. J'ai accepté qu'on écrase mon égo parce que derrière, je savais que ce processus-là allait m'emmener plus haut. Et pour toi, c'est exactement la même chose. Tu dois manger de la merde. Tu dois avaler des couleuvres. Ça fait partie du football. Et moi, c'est une motivation. Quand j'ai créé Nature à l'évolution, tous les mecs qui n'ont pas créé en moi dans le football, je vais leur montrer que je vais devenir un coach qui va aider les joueurs, qui va aider quelqu'un qui en a besoin. Il y a beaucoup de joueurs qui ont très gros potentiel et qui sont sur le banc. Donc, quand tu es sur le banc, tu ne sers à rien. Moi, je suis le coach qui parle aux joueurs très bons mais aussi aux joueurs qui sont relégués sur le banc parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, qu'ils ont les qualités mais ils ne savent pas comment les exploiter. OK ? Il ne faut pas abandonner un seul joueur et surtout dans la vie, ne jamais négliger personne. Aujourd'hui, des joueurs qui m'ont regardé dans la rue, qui se faisaient à ma gueule Deliveroo, prennent mes programmes, me demandent un coaching, me demandent des conseils et tu sais quoi ? Je pourrais très bien en retour leur dire tu te rappelles de... Non. Je pardonne, je passe au-dessus, je suis pro, j'ai la maturité nécessaire et je n'en veux pas aux gens parce qu'en fait, on vit dans un système où l'échec de l'autre est la réussite. Moi, pour moi, l'échec de l'autre, je n'en ai rien à foutre. La réussite, c'est la réussite. L'échec de l'autre, si je veux mon pire ennemi échouer, etc., je dis, intérieurement, je me dis j'espère que ce mec-là va se relever et va réussir. Je veux la réussite des gens. OK ? C'est pour ça que tous ces jours-là que j'ai revus. Même au TFC au début quand je faisais mes premières vidéos, etc., on se foutait beaucoup de ma gueule. Maintenant, il me sert la main, Antoine, bien vu, bien joué. Aujourd'hui, tu t'entraînes comme un grand malade durant la période estivale, tu bosses au McDo à côté pour te faire un peu de sous, tout le monde te dit ça ne sert à rien, demain, quand tu signeras, ils te diront de toute façon, j'ai toujours cru en toi. C'est comme ça le football, c'est comme ça la vie. Personne ne croira en toi à part ton cercle proche et encore, toi, c'est le principal. Tes parents ne veulent pas ton bien, tes parents veulent te protéger. Te protéger, c'est quoi ? Mon fils a un travail, un diplôme, guette de l'argent, prends un appartement et voilà, tu es en sécurité. Tu leur dis, je veux percer, je veux partir à l'étranger, je veux essayer ça. Dans leur tête, c'est, ça, c'est pas sécure ça. Non, on veut protéger l'enfant. Donc, ils vont te priver, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas que leurs enfants tentent le tout pour le tout pour devenir pro parce qu'ils savent que la marge est très réduite et ils veulent de la sécurité. On n'a qu'une vie, rêvez, voyez grand, entraînez-vous dur et si au final, vous n'arrivez pas à percer, vous allez rentrer dans votre tombe à la fin de votre vie sans regret en disant, j'ai fait le nécessaire, j'avais le niveau, les portes ne se sont pas ouvertes, c'est comme ça, j'accepte, mon destin était autre part. C'est ainsi, je l'accepte. C'est comme ça. On fait le deuil, on passe à autre chose, on lève la tête, on est un homme de valeur, une femme de valeur, on travaille, on avance, on fond dans une famille, on propage le bien autour de soi et on reste dans la performance. Si tu n'arrives pas à percer, aujourd'hui, tout le travail que tu auras mis en place dans ta carrière de joueur de football, tu le retrouveras dans ta vie de tous les jours. Tu as fondé de valider ton professionnalisme, ta façon de bosser, ta parole, ton côté de travailleur. Les gens auront confiance en toi. Tu seras une personne fiable. J'arrête de m'égarer un peu, ce sera le sujet d'un autre podcast. On pourra plus en parler en détail, les différents détails, enfin les différents, la nuance à mettre en place pour devenir un joueur de haut niveau parce que ça peut mériter limite un sujet philosophique. En tout cas, voilà, la team NE, c'était le premier podcast sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et de mon côté, c'était un plaisir. Je suis assez bavard en podcast. J'aime beaucoup vous partager des anecdotes et aussi mon retour d'expérience car c'est grâce à ça qu'on peut avancer, qu'on peut apprendre ensemble. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les prochains sujets hyper importants. Dites-moi des sujets de podcast précis, même si c'est un pavé. Dites-moi des choses précises comme ça on pourrait faire des podcasts de qualité, même des sujets hyper poussés. Le but d'un podcast c'est d'aborder plusieurs sujets et de rentrer dedans. La team, pensez à vous abonner pour tous les joueurs qui veulent rejoindre le programme Elite, lien en description. Abonnez-vous, le petit like, le commentaire. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast.